Salut c'est Gaëtan, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Coty Geek sur le thème inutile donc indispensable, les fameuses ID. Sous-titrage ST' 501 Pour cette vidéo ID, je vais vous parler d'un produit ou plutôt d'un service qui s'appelle MyGeekBox qui se trouve ici. Le principe c'est quoi ? C'est un abonnement que vous avez payé mensuellement, vous pouvez arrêter quand vous voulez et chaque mois vous allez recevoir un colis. Donc, l'idée ici, c'est de vous présenter le colis que j'ai reçu au mois de février 2020. Donc j'ai déjà ouvert, je ne vais pas vous faire le surprise etc. Mais c'est pour vous expliquer un petit peu le concept, sachant que c'est plutôt sympa, c'est totalement inutile donc c'est indispensable. Alors, pour celle du mois de février, donc j'ai reçu ce carton le dernier 27 ou 28 février je crois, moi même le 29, j'ai reçu vachement en retard. Bon, ça on va les mettre, on s'en fout, donc on a un joli carton. Donc dans le carton, on s'en fout de ce qu'il y a dedans d'ailleurs, enfin, présentation. Premier truc qu'on trouve, c'est un t-shirt. Donc le t-shirt, et si vous reconnaissez, c'est un t-shirt de, hop là, back to the future. Donc à chaque envoi, en fait, vous allez recevoir systématiquement un t-shirt. Du moins jusqu'à maintenant, j'en ai toujours reçu un, sachant que je suis abonné depuis mars 2019. Donc ça va faire quasiment un an et que je reçois chaque mois. Donc à chaque fois, j'ai eu un t-shirt, par exemple celui-ci que je porte, c'est un Rick et Morty que j'ai eu le mois dernier, il me semble, le mois d'avant, bref. Et je vous mets ici un petit exemple des différents t-shirts que j'ai déjà reçus. Alors, ils ne sont pas tous, mais pour montrer un peu les styles différents, un peu les couleurs aussi. C'est plutôt sympa. Et pour moi, en fait, ça me sert vachement pour ces vidéos justement. Ça me fait un petit truc, alors je les aime bien déjà naturellement, j'aime bien les t-shirts, mais en plus, ça me permet d'avoir des t-shirts différents pour ne pas les avoir à chaque vidéo, toujours le même t-shirt. On peut changer un petit peu les choses. Donc ça, c'est le premier truc. Systématiquement, vous recevrez un t-shirt. Deuxième truc que j'ai reçu, une figurine. Alors, les figurines, vous en recevez dans tous les sens, dans tous les modèles. Donc là, ici, c'est Harley Quinn version quoi ? Version bois. Version quoi ? Je ne sais pas, je ne l'ai même pas ouverte en fait. Tu sais quoi ? Je vais l'ouvrir. On ne va pas s'embêter parce que celle-là, je l'aime bien. Oh, les cartons, hop, dégage. Le beau bruit de plastique. Et voilà, donc, en fait, ça ressemble à ça. Et derrière, j'ai un petit support pour la maintenir, je pense. C'est ça. Ah ben, c'est le maillet en fait, le support. Bon, voilà, donc ça, c'est un petit personnage. Non, je vais mettre là, tiens. Hop, il tient. Impeccable. Donc ça, le deuxième que j'ai reçu, c'est le Oogie Boogie de The Nightmare Before Christmas, le film de Tim Burton. Donc là, c'est ce personnage-là. Alors, on aime ou on n'aime pas. Là, c'est la collection de Vinimate, de Jamond. Sachant que celle d'avant, hop, hop, je reviens. Celle d'avant, c'était Tiki's de Cryptozoic. Pourquoi je vous explique ça ? C'est parce qu'en fait, à chaque box, vous allez recevoir souvent des personnages de ce type-là. Les Fun Pop, etc., etc. Donc là, je vais vous montrer un peu plus précisément une partie de ce que j'ai déjà reçu. L'intérêt de ce truc-là, c'est que vous allez découvrir des personnages, des univers, des mondes un peu différents, des marques aussi de figurines. Je pensais que moi, bêtement, je pensais qu'il n'existaient que deux ou trois marques. En fait, il y en a énormément. Donc à chaque envoi, vous allez découvrir peut-être des nouveautés en termes de marques, de types de personnages, de types de modèles, de compositions de l'objet. J'ai déjà eu du métal, j'ai déjà eu de plastique, bien évidemment. Le problème, c'est que vous n'allez pas recevoir des collections complètes. À chaque envoi, vous risquez d'avoir des modèles différents, du moins des marques différentes et des types de figurines différents. Alors, vous ne pourrez jamais avoir une collection complète du même style, mais ça vous permet de découvrir des collections que peut-être vous ne connaissiez pas, des modèles peut-être que vous ne connaissiez pas, et des univers peut-être que vous ne connaissiez pas. Donc moi, je trouve ça intéressant, sachant qu'il y en a certaines que j'adore et d'autres que je n'aime absolument pas. Donc il y en a que j'ai ouvert, d'autres que je n'ai pas ouvert. Je ne sais pas ce que je vais en faire pour l'instant. Je les garde au chaud, on verra par la suite. Alors ici, qu'est-ce que j'ai encore eu d'autre ? J'ai eu encore un... Alors, regarde ce coup-ci, ce n'est pas un personnage. La première fois que j'ai ça, c'est une voiture de Batman. Ouh, la Batmobile ! Alors, le côté sympa, c'est que... Donc c'est Detective Comics, c'est le 456. Alors à chaque fois, vous avez des numéros. Qui c'est qui fait ça ? Ça va changer le carton, parce qu'il était sous carton, celui-là. Avec en plus un petit fond 3D autour. Et en fait, elle est sous... Alors, pas sous cloche, c'est du plastique aussi. Mais en collection, c'est sympa. Et en plus, moi, j'adore Batman. Donc ça tombe bien. Celui-là aussi. Hop là ! Il a déjà été déballé. De toute façon, celui-là, je le garde. Et qu'est-ce que j'ai d'autre dernièrement ? Enfin, comme dernier envoi. Alors ça, par contre, je vais kiffer. Je kiffe. C'est une gourde en inox. Mais surtout décorée Deadpool. Et ça, c'est classe ! Ça, c'est super classe ! Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu, parce que j'ai déjà publié. Bon, donc c'est une gourde. Il n'y a rien de... Rien de particulier par rapport à ça. Elle est vide ? Il y a quelqu'un ? Ouais, c'est vide. Donc, gourde sympa. Donc voilà. Donc, c'est l'exemple d'objets que vous allez recevoir... Enfin, vous allez recevoir... Que vous pouvez recevoir chaque mois. Avec MyGeekBox. Je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par MyGeekBox ou par qui que ce soit. C'est des achats personnels et totalement volontaires de ma part. Sachant que là, en plus, c'est un cadeau de ma femme. Ils m'ont offert ça l'année dernière. Donc, tous les mois, je reçois mon petit cadeau mensuel, ma petite surprise mensuelle. Donc, chaque mois, vous allez recevoir ce type de colis. Dedans, donc, le t-shirt, vous l'aurez systématiquement. Jusqu'à maintenant, j'en ai eu. Des personnages, vous les avez quasiment à chaque fois aussi. Je crois que je n'ai pas eu une seule fois sans un petit personnage, une petite figurine. Par contre, pour le reste, par exemple, la gourde. C'est la première fois que j'ai la gourde et je la trouve super sympa. Des fois, il y a des choses qui me parlent un peu moins. J'ai déjà reçu des mugs. Tout ce qui était Harry Potter, ça ne me parlait pas. J'ai déjà reçu également des carnets de notes. J'ai déjà reçu également des petites médailles, des petits médaillons, des capsules, des pièces aussi, des pièces collecteurs. Alors, tous ces trucs-là, je ne suis pas fan. Je ne savais même pas que ça existait. Il y a différents mondes. Il y a Skyrim. J'ai eu Rick et Morty. J'aime bien. Ça, ça tombe bien. Mais bon, ces petits trucs-là, je ne sais pas quoi en faire. Fallout. J'ai pas mal de trucs Fallout aussi. Ah oui, j'ai reçu également, j'ai oublié de vous dire, des bandes dessinées. J'ai reçu la série Star Trek, issue des adaptations de séries et de films. Donc, il y a eu 10 bandes dessinées. Et ce qui était sympa, c'est que les 9 premiers se suivaient. C'était du numéro 1 jusqu'au numéro 9. Bon, après, à la fin, ils ont craqué. Ils ont mis le numéro 14. Je ne sais pas pourquoi. Mais au moins, les numéros se suivaient, sachant que c'était deux bandes dessinées par mois. Donc, ça vous incite à garder un peu la collection. C'est pas non plus, ils n'ont pas fait toute la collection. Mais c'est plutôt sympa aussi si vous voulez découvrir un univers, un type de bandes dessinées. Donc, il existe, je pense, probablement d'autres marques de boxe de ce même type. Alors, il y a des boxe de maquillage semblant, des boxe de trucs comme ça. Mais les boxe geeks, du moins la geekbox. My Geek Box, c'est quelque chose qui, moi, me plaît. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous connaissez d'autres types de boxe de ce type-là. Ça m'intéresse. Le coût, donc, c'est 27 ou 28 euros par mois sur ma geekbox. C'est ce que je vois passer sur les comptes, parce que comme c'est un cadeau, je ne suis pas censé le savoir. Mais bon. Est-ce que ça les vaut ? Je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas si les t-shirts, du moins un t-shirt comme ça, soit 10-15 euros. Si je prends, par exemple, la gourde aujourd'hui, une gourde comme ça, je la trouverais sur le commerce aux alentours de 10-15 euros aussi. Donc déjà, j'ai amorti, en fait, le prix de la boxe pour ce mois-ci. Est-ce que j'aurais acheté un t-shirt ? Je n'en suis pas certain. Est-ce que j'aurais acheté une gourde ? Oui, j'en cherchais une, donc ça tombait bien. Est-ce que les petits personnages, ça m'intéresse ? Honnêtement, je ne suis pas fan. Ce n'est pas quelque chose qui me transcende. Mais il y en a qui sont super jolis et qui me plaisent bien. Donc, il y a des fois où je ouvre le truc, je le mets en place. Et d'autres fois, je les laisse dans leur boîte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà un peu ce que je voulais vous présenter sur cette vidéo. Donc, ce que je vous propose, c'est que chaque mois, lorsque je vais recevoir une nouvelle box, ce coup-ci, je l'ouvrirai en live. Donc, je l'écouvrirai en même temps que vous et je filmerai pour vous donner un peu mes premières impressions. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi également si vous aimez ce type de vidéo. Ça change totalement de ce que je fais jusqu'à maintenant. Mais dans la série IDI, donc inutile, donc indispensable, je trouvais que ça, ça rentrait parfaitement dans le schéma. Donc, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !